On est décontracté, concentré et on va essayer de faire un bon match. Je vous ai vu tenter des frappes et des volets à la fin de l'échauffement, les sensations sont bonnes ce soir ? Les sensations sont bonnes, mais on sait que Nantes est une équipe difficile, il va falloir être vigilant et essayer de marquer un petit but de plus qu'eux. Merci beaucoup Stéphane, bon match. Changement, vous l'avez dit, c'est vrai, trois joueurs qui sont titulaires ce soir de Fredas qui rentrent. Moulek, Guillaume Moulek qui a fait des petits bouts de match jusqu'à présent et qui va jouer dans un rôle de milieu droit. Fred Darochara passera milieu gauche. Et un nouveau duo d'attaquants qui peuvent jouer ensemble au fur et à mesure de certains changements. Ils ont passé quelques minutes ensemble, c'est Deuxsevi, Thomas Deuxsevi qui sera épaulé par Kecherou. Kecherou titulaire pour la première fois cette saison. Et on a vu le capitaine de cette équipe de Dijon, Florian Jarjas, s'adresser à ses copains, à ses coéquipiers pour les motiver l'entrée des artistes à Gaston Gérard en stade qui bientôt fera 22 000 places. Bienvenue dans la troisième ville la plus sportive de France. Sam. Les supporters qui ont fait le déplacement, bien entendu, on suit le but jeune, on suit Nantes, partout où on va. Les stades sont pleins, les typos sont bien présents également. Et bien pour les hommes de Barrel Mouko, pour ses partenaires, le challenge est important. C'est toujours sympa de recevoir le leader, de recevoir l'épouvantail entre guillemets. Oui, c'est très stimulant, très motivant. En tous les cas, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont surexcités, surmotivés. D'autres qui sont un petit peu tétanisés et qui perdent parce que Nantes voyage bien. Nantes aime bien voyager une seule défaite et 4 victoires en 5 matchs. Et bien du côté de Dijon, il y a des changements là aussi puisque Zivieki et Vossalo, qui sont les 203 habituelles, sont indisponibles. L'un est suspendu, Zivieki et l'autre est blessé au mollet. Poyer et Stéves sont sur le banc, ça veut dire que Mangione et Mandane seront les deux attaquants. Et ça veut dire que Serge Romano va être fidèle à une organisation en 3-5-2, en 5-3-2, comme on voulait, en fonction de l'équipe et le ballon ou pas. L'arbitre de la rencontre qui nous vient de Montpellier, c'est Sandric Bitton. Il a déjà arbitré, non, cette année, c'était contre Châteauroux. Il sera assisté de Jean-Marie Casali et de Jean-François Tourin. Les poignets de main habituels, habituels, entre les coachs, aussi Serge Romano. Serge Romano, vous êtes un habitué de Serge Romano. C'est lui qui avait fait monter Sedan en première division. Michel Derzakarion essaiera de limiter cette année avec l'Ande. Voici la composition des Canaries. Alors une équipe qui se présente toujours dans le même schéma de jeu, c'est-à-dire une défense à 4, inchangée devant Artebis. Et puis Rudy Garza qui ne jouera pas, mais qui est venu nous saluer, qu'on verra tout à l'heure. Et dans le milieu de terrain, mais un milieu qui est un petit peu modifié, puisque David de Freitas rentre auprès de Sherini, ça c'est du grand classique. Mais en revanche, sur les côtés, Guillaume Moulec sera titulaire pour la première fois cette saison. Ah non, peut-être pas pour la première fois. Non, non, non. J'ai dit une bêtise, mais il a fait des bouts de match les derniers temps. Il sera titulaire à droite d'Arocha, Fred d'Arocha, qui a joué le plus souvent à droite, qui a joué aussi au milieu devant la défense, là l'autre jour contre Guillaume, mais il sera titulaire cette fois-ci à gauche, et devant Kichiru, et titulaire lui pour la première fois. Tout le monde est en place. Sandric Bitton regarde les gardiens de but, comme d'habitude, pour savoir s'ils sont placés. Et on va pouvoir y aller. Je suis sûr qu'à la maison, il y a beaucoup de gens qui regardent. Je pense que ça regarde du côté du Havre, ça doit sûrement regarder du côté de Grenoble. Du côté également, un 2-3, pourquoi pas. Il ne faut pas délanter, ils n'en ont pas envie en tout cas, c'est nanté. C'est parti tout de suite, avec la mise en jeu, elle est pour Grigny Marival. Côté gauche, vous les connaissez, Johan Poulard, Jean-Jacques Pierre derrière. A droite, ce sera Olivier Thomas, comme d'habitude. C'est devant, ça a changé. Et la première belle interception, anticipation bien faite. Malheureusement, derrière, on n'a pas pu remettre ce ballon proprement, de la part de Takalfred. Derrière, il n'y aura pas de grande surprise du côté nantais, puisque c'est la défense habituelle, protégée par le duo habituel Chirini de Fretas. En revanche, il faudra voir comment se passe l'animation sur les côtés, puisqu'on le dit, Darocha a joué quasiment tout le temps milieu droit, même s'il a fait une petite pige milieu axial contre Guignon, côté de Chirini. Là, il va jouer côté gauche, donc voir un peu comment va se passer cette complicité avec leurs partenaires de l'environnement proche. Je pense au duo Moulek-Thomas, par exemple, côté droit, et au duo Darocha-Marival. Ça, ça doit se mettre en place. On va voir si ça va bien fonctionner. Et puis il y a un autre duo qui doit se mettre en place très vite devant, c'est Kecherou-Dosévi. Kecherou ayant... Enfin, à mon avis, c'est deux joueurs complémentaires, parce que l'un est très technique, très gros frappeur, et est plus un joueur de surface, Kecherou, et l'autre, Thomas-Dosévi, est un joueur qui aime dévorer les espaces, plus puissant, plus mobile. On l'a vu, à la naissance de l'attaque, Thomas-Dosévi, une déviation de l'attaque pour Kecherou, et puis cette ouverture en profondeur, il a tenté sa chance, il est en plein de bourre, on l'a dit, déjà 5-8, peut-être le joueur du mois de septembre, Thomas-Dosévi, le Togolais. Ça repart avec les Dijonais, avec Taka Fred. En tous les cas, les 22 acteurs de cette partie vont se régaler sur une pelouse qui est un véritable billard. pelouse, moitié véritable, moitié synthétique. C'est de plus en plus d'actualité, et ce sera sûrement le cas dans toutes les pelouses de France et de Navarre dans quelques années. Le Ties. Taka Fred, la bonne intervention. Il a préféré mettre en toucher, pas trop le choix, un petit peu pressé sur ce couloir, Énima Réval. Encore Taka Fred, on essaie de trouver des attaquants avec Mangieuse, la phrase de Mangieuse, elle est belle ! Première belle inspiration dijonnaise avec ce mouvement suite à la touche. Ballon pris, enchaînement, après contrôle, ballon qui rebondit, qui est bon à frapper, et que frappe très bien Stéphane Mangieuse. Ça aurait pu être le premier exploit de la soirée. Et ça veut dire que Dijon a de vraies ambitions de bousculer cette équipe nantaise. C'est le cas de Dijon qui s'appuie sur une organisation remaniée défensivement, on l'a dit, puisque les deux centraux, Zivieki et Vosalo, les deux centraux habituels, sont absents. Donc devant Antoine Goulard, le libéraux, on retrouve un duo, Bas, Jacob Bas et Jordan Lequies. Il y a d'autres absents, il y a également Robay qui est passé du côté de l'île, comme Zivieki, et puis il y a Bourgeois qui est touché à la cuisse, également absent dans cette équipe de Dijon. Après moins de trois minutes, on a déjà eu deux frappes, une de Mangieuse, une de Doceville. Ça part sur un bon rythme, la remise en jeu pour un Michael Takalfred. Messieurs, vous parliez de Jacob Bas, noter que c'est un milieu de terrain de formation, et ses partenaires lui reprochent parfois un petit manque de concentration, un petit manque de concentration, notamment au marquage. J'ai l'attention ce soir face à Doceville et Kecher. Au milieu, on peut se permettre d'être parfois un peu moins concentré, derrière, non. Ça c'est sûr. Jacob Bas qui est de retour de près, il avait été prêté à Tours, où il a peu joué finalement, très peu joué, qui revient Dijon. On passe par Martiguet-Ajaccio au début de sa carrière également, dégagement de la tête de Jordan Noties. Et là, on ne s'embarrasse pas, quoique, elle est pas mal à jouer, on va mettre la pression sur la défense, sur Johan Poulard, sur Rémi Maréval. Maréval qui a récupéré le ballon. Tomado Seville, oui, c'est bien fait, cette petite déviation là, pour David Lefletez, qui n'a plus à plus contrôler, et garder la possession de ce ballon. Mangione, écart côté droit avec Larcy. Le pressing monté, Frédéric Darocha, qui essaie de s'utiliser le ballon à David Linares, mais l'enfant, Lionnes en est bien sorti, et a pu trouver Jordan Noties. Ça repart, côté gauche, avec le capitaine, Florian Jarja. Nouvelle chance, c'est pour Sanloune, par-dessus, cette fois, pas de problème pour tenir Ortevis. La vitesse, la mobilité pour l'instant, du côté de Dijon, qui essaie de trimballer un petit peu ce bloc nantais, pour trouver des failles dans les transmissions de passes. Bon, Nantes, c'est du solide, c'est bien en place, et cette équipe nantaise essaie, comme à sa habitude, de bien contrôler le jeu, mais à l'évidence, quelques petits soucis encore qu'on avait notés contre Guignon, qui sont récurrents dans ce début de match. Quelques petits soucis pour les premières places, pour les premières passes, pardon, la liaison arrière-milieu. Et on a failli sauter le milieu de terrain, effectivement, en deuxième période, notamment contre Guignon. Ça n'a pas beaucoup plu à Michel Derzakarian. Oui, c'est bien fait, sous la pression. Belle démonstration de Johan Poulard qui a trouvé Rény Maréval. On rejoue avec Frédéric Darocha. Sur le RAP, c'est pas facile, il préfère se retourner, servir chez Rény. Maréval maintenant, un appui sur Dosseville. La défense qui s'en sort pour le moment, chez Rény toujours. Extérieur, c'est bien fait chez Rény. Tentative là, de petite déviation, n'a pas fonctionné, c'était Guillaume Oulek. La tension était bonne parce qu'il y avait Olivier Thomas qui était tout seul côté droit. Il a bien emmené ce ballon, Mangione, le contrôle de la poitrine là aussi, il était bon. Et heureusement que Johan Poulard était vigilant. Ça presse avec Takalfred, notamment les 2-22 là, chez Rény Takalfred. Il y a le disque qui est venu se mettre dans la danse, c'est Sanu. Le second poteau, la tête et la parade. Belle parade de Tony Hortemis sur cette inspiration de Christophe Maldane. Oui, inspiration de Christophe Maldane, mais extérieur du pied pour le centre, Stéphane Mangione qui est intenable depuis le début. Et Christophe Maldane un petit peu court, qui n'est pas un énorme spécialiste du jeu de tête parce que franchement, il a mis au-dessus un ballon qui arrivait bien quand même. Mais pour l'instant, c'est Stéphane Mangione qui fait un peu tout là sur son côté droit et à la pointe de l'attaque. Ça va être intéressant d'ailleurs de le voir parce qu'il est dans la zone de Johan Poulard. C'est un tout petit, très Tony gaucher qui va sûrement donner des petits soucis en 1 contre 1 comme ça au très grand Johan Poulard. Takalfred, ce sera directement sur Tony Hortemis. On a admiré au passage la belle détente de Tony Hortemis. Mais c'est sur lui. Il n'est pas en danger parce que la tête est un peu faiblarde et sur lui. Il va se rappraper évidemment Christophe Maldane. Mais là, il a gâché quand même une petite occasion. Attends sur Adarocha. Il a été alerté par Thomas Docevi. Oui Christophe ? Non, c'était pour corroborer les propos du doc. Serge Romano a effectivement demandé à Stéphane Mangione de jouer plutôt sur Polar que sur Jean-Jacques-Pierre et essayer de profiter au mieux de sa vivacité. Allez, soignez la relance. On va repartir avec Takalfred. C'est souvent la rampe de lancement sur son côté droit depuis le début. Et bien sûr, derrière, c'est souvent Mangione. C'est le cas. Dijon qui a besoin de points, qui a besoin de se réveiller parce qu'après un bon début de championnat, ils ont pris seulement deux nuls lors des quatre derniers matchs. C'est-à-dire deux points seulement sur douze. L'occasion est belle devant le leader en plus dans un stade plein de faire un petit coup du club et puis de revenir en cas de victoire, les Dijonais se replaceraient comme Bastia à quatre points du podium ce qui serait quand même une belle affaire. Comme depuis plusieurs saisons, les Dijonais sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile ici. on a passé beaucoup de points. Attention, Johan Poulard, vigilant encore une fois. C'est une bonne remarque. qui éteint le feu. Oui, Christophe, c'est une bonne remarque. Six points sur quinze pris à domicile par les Dijonais qui en ont pris huit à l'extérieur alors que les Nantais, c'est amusant aussi comme paradoxe, les Nantais qui ont pris douze points chez eux sur quinze sont plus à l'aise à l'extérieur. Ils ont pris douze points à l'extérieur comme Dijon alors qu'ils n'ont pris que onze à domicile les Nantais. C'est un petit peu raté sur ce coup-là, Christophe Mondain. Ça va permettre à cette équipe de Nantes dériter de la douche. Serge Romano inquiet. Vous l'avez entendu, Serge Romano dans son propos d'avant-match. Ce qui l'intéresse aujourd'hui c'est de prendre les trois points. Il a battu une équipe pour ça. On a mis des petits devant pour aller gêner justement dans les intervalles les défenseurs centraux, les grands, Johan Poulard et Jean-Jacques Pierre. Oui, donc il vaut mieux les rechercher au sol. On a vu que Mondain était un petit peu moins à l'aise sur ce ballon aérien parce qu'il était décalé, il était tout seul. Franchement, c'était une belle opportunité après la première frappe de Stéphane Mondione. Et les statistiques parlent un petit peu pour Serge Romano et pour Dijon car c'est après son premier match nul de la saison que les Nantais avaient connu la défaite. La seule défaite pour l'instant c'était face au Havre et les Nantais ils restent tout simplement sur un match nul face à Dijon. C'est une deuxième défaite ce soir. Au niveau des statistiques, c'est une première en championnat. C'est un affrontement entre Dijon et Nantes. Il y avait eu un précédent. C'était en huitième de finale de la Coupe de France. Victoire de Nantes. 3 à 0. Attention à Mondione. Allez, on face à face avec Rélin Areva. Il arrive à centrer. Dégagement de la tête de Olivier Thomas. Ce match de Coupe de France il ne reste plus que trois Nantais. Il y a Louis Guillon qui n'est pas là. En tout cas, il est sur le banc. Jean-Jacques Pierre et Tony Hortevis et du côté de Dijon Larcier, Estevez, Linares, Mondione et Mouko sont toujours là. Et Rudi Garcia dans les tribunes. Oui. Il n'est pas long. Il est venu nous serrer la main juste avant d'envoi. Rudi, on aura l'occasion peut-être de discuter un petit peu avec lui à la mi-temps. Le banc, troisième championnat de France de Ligue 1. Le banc qui va très bien. Effectivement, il vient de gagner encore une fois chez lui contre remise 2-0. La remise de Guillaume Moulek. Centre, second poteau. Ça va être un petit peu court pour Claudiu Kéchirou qui va faire l'effort. Le Roumain, grande qualité. Il doit étoffer un petit peu son jeu. Grande qualité technique. Il avait envie de jouer. Il avait envie d'être titulaire. L'occasion se présente pour lui. Claudiu Kéchirou. Il va falloir qu'il tape dans l'œil du staff technique. Tout simplement. La touche. Elle est Dijonaise. Elle est bourguignonne. Ça va jouer loin devant. avec l'intervention encore une fois de Poulard. Attention à se replacer. La salle ou le côté droit. C'est bien fait. Sur un pas pour Mandan. Face à face peut-être avec Tony Hortobis. Le retour. Bien fait. La mise en retrait. Et ça passe à côté. C'est dommage. Belle occasion pour le duo Mandan-Mangeud. Et quel retour. Quel retour. C'est qui ? C'est Olivier Thomas qui est en train de jouer ? Oui, Olivier Thomas. Vous avez tout vu, Guillaume. Donc, j'explique le rien. Enfin, il y avait deux choses de bien jouées. Là, on voit ce retour d'Olivier Thomas qui embarque, qui ferme la porte à Christophe Mandan à la suite de son dribble. Le ballon est parfaitement donné par Mangione. Ça, c'est la première chose qui est très bien jouée pour les Dijonais. Et défensivement, le retour d'Olivier Thomas qui a obligé Mandan à s'excentrer était parfaitement joué tactiquement sur le plan défensif. Et deux grosses occasions tout de même pour ces bourguignons. Et encore Mangione dans le coup. Ah, il avait de bonnes sensations à l'échauffement. Il nous l'avait dit. Je ne sais pas, mais il en a d'excellentes en match. On a vu que ça dure. C'est un milieu qui bouge, qui permute pas mal aussi du côté de Dijon. Allez, encore une fois, Mangione face à Poulard qui a touché le ballon. On laisse filer. Oui, centre de gravité très bas. Tonicité qui gêne les grands compas de Johan Poulard. C'était dans les plans de Serge Romano. Le centre de Takalfred. Et la reprise de Mandane. Et ça fait tout de même trois occasions franches. Allez, quatre même pour ces dijolés en à peine douze minutes de jeu. Celle-là a été dure quand même à jouer pour Mandane parce que il est un petit peu... Il arrive comme une fusée au premier poteau mais elle est difficile à exploiter. Il avait bien de Vincent en tout cas, Jean-Jacques Pierre. Le dégagement de tenueur de bis. Il jouait beaucoup Sanon, Linares, Larcier, Jarja aussi permutés au milieu de terrain pour essayer de déstabiliser la bonne organisation nantaise. Des Nantais qui ont un petit peu du mal à être maîtres du ballon au milieu de terrain. Antoine Goulard qui écarte vers Takalfred. Attention, le contrôle délicat. C'est réussi par Michael Takalfred. Et on entend beaucoup un pâti Gentili et Michel Terzakarian sur le banc. Ils viennent notamment de mettre une petite soufflante à Rémi Maréval car ça faisait deux fois que les Dijonais frappaient à un corner à deux à la rémoise et Rémi Maréval avait manqué de concentration sur ce coup-là. Deux accents très différents mais ils ont une particularité commune c'est plus ou moins du coffre. Darocha du côté gauche aujourd'hui on vous l'a dit c'est bien fait ça pour Mérida. Rémi Maréval un petit peu trop long malheureusement pour l'ancien Tourangeau ils sont nombreux les anciens Tourangeau il y a Christophe Mandane aussi on revoit cette belle occasion. quel bon ballon donné par Mangione et quel bon retour d'Olivier Thomas bon la fin de l'histoire c'est qu'il y a beaucoup de maillots jaunes et que pour les éviter et bien Stéphane Mangione essaie d'ouvrir son pied ça ne s'est pas cadré sous les yeux de quelqu'un qui est bien ici et qui mange c'est ridicule c'est là qui est tranquille parce qu'il y a d'habitude ici il transpire pas mal mais là il va être cool on vous montra dès que le ballon sera sorti parce que pour l'instant il y a un petit peu le feu sur la distance dijonnaise c'est bien relancé superbe David Linares est sur milieu de terrain tout de suite en appui sur Christophe Mandane et ça va pouvoir partir très vite le centre de Jarja et encore une fois Poulard attention chez Redi de Freta ça va être compliqué la remontée du ballon elle est pour Johan Poulard il trouve Thomas de Séville un appui sur Rémi Maréval en arrière les courses sur ce coup-là Thomas de Séville le voici en train de se restaurer Rudy Garcia du côté de Fred Bampard l'entraîneur des gardiens des gardiens des gardiens des gardiens dans la banlie parisienne me semble-t-il il y a quelques années la tête de Rémi Maréval il est hors-jeu il est hors-jeu sur ce coup-là en tout cas on a levé son drapeau de peu mais c'est vrai quand même sa vivacité sa vélocité je dirais ouais 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 regardez la difficulté c'est intéressant ce plan tiens Yvan c'est intéressant parce que ça explique toute la difficulté d'arbitrer un hors-jeu ça il faut qu'on on va vous caler ça parce que c'est très très intéressant il faut le mettre de côté voilà au moment où le ballon quitte le pied du passeur vous voyez regardez ce que fait l'arbitre de assistant arbitre de touche il regarde le passeur et là il découvre la position de Mangione et il lève son drapeau pourquoi ? parce que or le hors-jeu se joue et se signale au moment au moment où le pied quitte le pied du passeur donc il faudrait qu'il ait un oeil sur le passeur et un oeil sur le receveur celui qui va recevoir la passe et on a vu que c'était bah c'était impossible il lui faut deux têtes ou deux perdieux etc ou deux arbitres de touche un qui regarde enfin bon bref il faut c'est impossible c'est impossible voilà Jean-Marie et Casali et pour les autres c'est impossible effectivement c'est terrible c'est terrible parce qu'on a bien vu là que c'est en regardant après la passe c'est en regardant la situation mais après coup alors que c'est en simultané et qu'il doit juger c'est après coup qu'il a découvert la position et à ce moment là qu'il est derrière les défenseurs de l'attaquant Dijonais et c'est donc une faute une faute parce que c'est un cap impossible à arbitrer encore une fois le fameux arbitrage vidéo ça c'est un autre débat j'accorde pas il y a quelques idées Christophe Jameau qui doit nous regarder forcément va rigoler parce qu'il va dire oui Jean-Luc il veut une sirène non mais bon moi je suis en bagarre après ça parce qu'on continue à appliquer un règlement enfin une règle qui est impossible à arbitrer voilà donc il faut trouver je vous donnerai quelques idées j'en ai donné quelques pistes mais il faut travailler là-dessus parce qu'il ne faut pas continuer à avoir ce genre d'heure attention à la petite faute de Linares là c'était sur De Freitas attaque Alfred sans problème pour Poulard il a bien vu que Christophe Mangeud l'attendait en retrait parrain de Moukou avec Antoine Goulard Jarja on prend le temps pour ressortir les ballons proprement ça fait quelques minutes que j'observe Fred Darocha il a l'air un petit peu perturbé par cette nouvelle position sur le terrain on le voit beaucoup dézoner on le voit beaucoup se recentrer et pour l'instant il a du mal à solliciter le ballon dans une bonne condition Maréval joue très haut et Johan Poulard est souvent sollicité parce qu'il n'arrête pas Stéphane Mangeud d'aller appeler les ballons dans le dos de Rémi Maréval pour faire sortir Johan Poulard de l'axe un très très bel en thème de match de la part de Cédis Jeunet très consistant au milieu qui joue vraiment quand ils ont le ballon à 3 derrière ils ont choisi l'option de renforcer l'axe avec Antoine Goulard qui lui est arrivé ici il joue en CFA à Fréjus avant il avait ça comme l'eau qui s'en sort très très bien quand on densifie l'axe il faut que les arrières jouent comme des milieux et viennent aider dans les solutions de débordement les milieux de terrain Arribé de Fréjus titulaire 9 mois depuis le début de saison Antoine Goulard très jeune joueur très intéressant au niveau de la progression 21 ans seulement c'est assez intéressant c'est pas très très bon en ce moment pour Claudio Kecher ou un convoi peu depuis le début du match on arrive à trouver Thomas de Séville on arrive moins à trouver le Roumain ça aussi on parlait comme c'est un nouveau duo ce duo a besoin de se connaître davantage de se connaître dans le jeu de se sentir de mieux connaître s'apprivoiser l'un l'autre s'apprivoiser l'un l'autre exactement pour combiner ensemble et pour l'instant ils se cherchent mais ils sont aussi à la conclusion des actions nantaises alors Nantes pour l'instant est dominée Nantes n'a pas le ballon et Nantes ne peut pas fournir et alimenter son duo d'attaque alors la flotte elle est pour Sanoune sur Frédéric Darocha on a fait un éclat légèrement laissé traîner et on a fait un éclat Nicolas Sanoune il est même passé par l'Espagne et Almerien on se rappelle aussi de son passage à Foulham il n'arrive pas à se retrouver il tombe sur un os il ne sort pas assez vite la balle alors qu'il y a des choix de jeu qui sont assez délibérés techniquement par les Nantes c'est à dire les rentrées des deux milieux extérieurs Moulek et Darocha pour laisser beaucoup d'espace aux arrière latéraux Mareval et Thomas mais pour l'instant même si dans la volonté la volonté existe dans l'effet de jeu des ballons ont du mal arrivé sur les côtés la remise en jeu elle est pour le capitaine l'ancien bastier Florian Jarja nouveau coup de sifflet de Sandrick Bitton allez un petit mot rapidement avec Serge Romano Serge 20 minutes de jeu pour l'instant vous faites mieux que résister face à cette équipe nantaise ce qu'on a travaillé apparemment ça paye pour l'instant on voit que ça cherche toujours à passer par les côtés c'est leur couloir qui prennent un pli pour aller jusqu'au bout des choses comme ça se fait là on va laisser passer la chose alors on va commenter Thomas de Semille l'interception avec Goulard et après non je veux dire ça se passe bien on respecte bien les choses et surtout on va de l'avant on tente on les attend pas on les regarde pas et le seul regret pour moi c'est qu'il y a trop de cases il doit y avoir un but c'est surtout pour ça peut-être la quatrième occasion avec ce son de Mangiol c'était pour Mandane c'est à 4th c'est une bonne demande avec la Lyoké Chirou qui a été trouvé pour une fois le Roumain qui va mettre le feu dans la surface de réparation le passement de jambes il était trop c'est un petit peu embrouillé tout seul il met le pressing mais il est sanctionné d'une faute par Sandrique Bitton c'est dommage parce qu'il avait fait le plus difficile bien attendu quand même par Goulard que Chirou est gaucher les Dijonais le savent et ils savent qu'à un moment forcément dans son 1 contre 1 il va essayer de se mettre en position de frappier gauche juste avant on a vu ce centre qui a été un petit cadeau pour Ortebis qui avait bien senti le coup ça a été compliqué à prendre effectivement c'était beaucoup moins exploitable effectivement que le premier centre extraire pied gauche de Mangione au début de match j'aime ses sourires sur le banc de touche c'est pas la guerre le foot il ne faut pas l'oublier même quand ça joue à des places importantes quand ça joue une montée il faut que tout le monde retirement au même sens il y a beaucoup de choses sur le banc de touche sur le banc de touche les arbitres tout le monde dans les tribunes sur les commentateurs aussi je sais pas oui c'est de la passion la joie il s'est passé à Metz l'envahissement du terrain les gens qui ont voulu à Carlo Molinari quand on connait l'investissement de Carlo Molinari pour son clavier pour le football en général il y a peut-être un petit peu de ménage à faire dans les tribunes de Metz parce que malheureusement il y a des petits groupuscules qui ont pris le pouvoir Guillaume comme quoi il y a des cons partout c'est ça y compris à Metz il faut laisser ces personnes en dehors du jeu hors jeu voilà c'est ça la tête de Goulard Linares c'était compliqué autour de Sherini et de Neufretas David Neufretas le bon retour de Linares ça ne suffira pas il a perdu tes côtés droits Fred Larocha contrée son centre la récupération pour Jarja c'est pour une nouvelle fois sur David Linares il poursuit son action est-ce qu'il y a faute ou est-ce qu'on a plongé comme à la piscine s'il y a faute il y a carton pour le Nantais s'il n'y a pas faute il y a carton pour le Dijonais et je serais plutôt tenté de dire que notre ami Jarja a un petit peu exagéré des choses il exagère mais s'il saute pas il ne passe pas ça c'est sûr la tête de Taq Alfred attention il a mis Barrel Moufou dans l'embarras et il a surtout concédé un corner compliqué compliqué à faire Michael Taq Alfred parce que là où il est placé sans trop savoir qui est dans son dos il ne peut pas mettre le ballon dans le but il ne peut pas le cadrer il est obligé de le mettre un peu sortant la bonne idée aurait peut-être été de le prolonger derrière lui très fort afin de le prolonger pour aller trouver une touche Guillaume Moulec tiré ce corner mais surtout pas de la mettre aux 16 mètres face au but ça devient compliqué effectivement premier poteau mais pas premier servi pour l'aimenté deuxième chance pour Guillaume Moulec encore contré toujours par David Linares Moulec qui vient de permuter j'allais vous le demander c'est ce qui me semblait Moulec a pris le côté gauche et Fred Darocha s'est repositionné à droite expérience sûrement vous l'avez dit il ne sentait pas bien il avait dit bon Guillaume il est plutôt axial le Fred Darocha mais de Fred As le ballon dans le paquet Thomas Docevi qui le récupère la frappe contrée de Thomas Docevi seconde chance pour le togolais il n'a pas osé une deuxième fois pied gauche anticipation de Rémi Maréval c'est bien fait Guillaume Moulec qui a essayé de lui remettre sur un pied sur une action dans la continuité il va y avoir la contre-attaque très rapide avec Mangione il passe à l'intérieur Mangione de Poulard et de Moulec il se présente seul et c'est le poteau quelle action quelle action de Stéphane Mangione ils n'ont pas pu l'arrêter avant Guillaume Moulec a coincé en vitesse pure pour récupérer Mangione et Johan Poulard va lui laisser la porte ouverte au centre il lui laisse la possibilité de passer entre lui et Moulec qui est battu de façon à la course il aura encore la lucidité à l'issue de cette course terrible et ce dribble à l'intérieur pied gauche il aura la lucidité de regarder où il est et de placer pied droit tout est bien joué sauf que ça tape le poteau alors au point la domination elle est bête en faveur de Dijonet le problème c'est que le tableau d'affichage de Gaston Gérard ça fait toujours 0-0 alors confirmation que Stéphane Mangione va vite et va vite avec le ballon c'est l'attaquant le plus dangereux et que Nantes est en difficulté de son côté il a intérêt à faire un plan anti Mangione quand même parce que là c'est surtout là je dirais Moulec est battu en vitesse pure ok mais Johan Poulard qui vient de l'axe doit l'empêcher de rentrer vers le centre comme il aurait dû on en a parlé l'autre fois d'ailleurs avec Johan il aurait dû l'empêcher à Libourne vous vous rappelez ? c'est pas mal ça c'était parti de Fred Darocha un relais avec Marival ils ont rentré sur Chéreni on a essayé de trouver Claudio Kéchérou et la touche sera Dijonaise et Michel Verzakarian vient de dire à Johan Poulard laisse passer le ballon ou le joueur mais pas les deux non mais par son positionnement tout simplement c'est à dire qu'il aurait pu il a gratté le ballon il a empêché Mangeone de faire ce dribble extérieur pour rentrer en surface de réparation la faute Defrétaz qui se donne on l'a entendu Christophe vous l'a dit en ouverture il sera suspendu pour le prochain match des Canaries David Defrétaz qui a soufflé contre Guignon jeudi dernier bon là il ne faut pas souffler les gars tout le monde aura deux semaines il y a une trêve de deux semaines une trêve internationale qui va permettre à tout le monde à tous les organismes de se reposer et pendant ce temps on va continuer de se préparer d'ailleurs il ne faut pas se ménager parce que je veux dire il ne faut pas se ménager ce soir samedi prochain il y aura quand même une rencontre sympa on regarde cette action il ne faut pas se ménager mais on a quand même vu que jeudi dernier les organismes étaient éprouvés parce que si les Nantais ont fait un nul contre Guignon certes Guignon on va bien jouer le coup mais les jambes des Nantais manquaient de fraîcheur il était un petit peu court Fred Laroche oui je vous le disais samedi prochain à Talenta Bergame ici à Gascon Gérard ce sera à 16h il y aura une belle festivité deux belles festivités avant ça commencera dès 15h la fête avec cette équipe de Serie A qui vient je crois que la télé italienne viendra également oui parce que Bernard Niecchi le président voulait organiser ce match depuis longtemps parce que sa famille est originaire de ses trésures en Italie il était hors jeu sur ce coup là mais le pari en tout cas de Serge Romano est en train de fonctionner c'est vrai que les petits gabarits la membre d'Anne Mangeul ils vont voir de toutes les couleurs à la défense centrale Toulard-Pierre il est plus à l'aise sur les ballons aériens sur les centres il arrive à l'idée sur son côté gauche il va avoir le temps pour adresser un bon centre derrière la défense c'était bien fait obligé de conséder le corner sur ce coup là Jordan Mottiez bon centre derrière la défense il ne faut pas se rater là aussi toujours ses difficultés effectivement à défendre face à son goût on a changé de tireur tout à l'heure c'était Guillaume Lec ça ce sera l'autre pied gauche de Claudio Kecheron des petits boucliers d'ailleurs de la Ligue 2 oh il était seul Thomas Docevi quelle occasion problème de timing là peut-être très très bien tiré c'est un ballon qui va arriver vite un petit peu à la manière de Juninho au trajectoire Juninho que je dirais presque c'est un ballon qui monte et qui redescend très vite c'était l'idée sur la tête de Thomas Docevi qui a je pense été même un peu surpris de voir arriver très vite sur son crâne c'est ça Antoine le papa l'aurait mis un super joueur de tête non je dis qu'est-ce qui se passe Christophe ça discute ça discute entre Serge Romano et le 4ème arbitre sur des petits problèmes de touche Serge Romano indique au 4ème arbitre que les Nantais gagnent 10 mètres à chaque fois voilà il y a beaucoup de sourires c'est bien quand ça se passe avec des sourires et quand ça se passe dans le bon temps regardez les voici les sourires ça fait partie du jeu aussi entraîneur vous savez Laurent Blanc il a une pouillette certains se servent du 4ème arbitre pour passer le stress quand on est entraîneur non non un petit peu voilà il faut que ça reste correct des deux côtés il ne faut pas servir du 4ème arbitre pour mélanger son café non ça ne sert à rien ça ne rentre pas dans la tête il n'y a pas de hors-jeu c'est pas mal fait c'est pas mal fait c'est qu'Alfred Pormandjol qui va tout donner pour pouvoir centrer le dégagement de Jean-Jacques Pierre Yohann Poulard par dessus on ne cherche pas à s'embarrasser sur ce coup là l'arcier il y a quand même du souci le côté gauche de la défense nantaise Chéreny contrôle de la cuisse il avance Chéreny il va pouvoir servir Frédéric Darocha la petite roulette pour conserver le ballon et du pied gauche l'ouverture sur Klaouiouk et Chérou le Roumain qui a pu éviter la sortie il va travailler sur son défenseur contrée le centre de Rémi Maréval et la très belle envolée de Barrel Mouko visite de balle ferme et sûre ça nous dépossédé du ballon par le pressing de David Defretas malheureusement il cite ce pressing ouais 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 pour moi il n'y a rien du tout on est d'accord ouais mon fou il est passé Takalfred il a deux solutions il va prendre ses deux droites malheureusement c'est un petit feu fort pour se n'être pas de manger toujours dans le dos de Rémi Maréval qui doit absolument s'entendre mieux avec Johan Poulard qui est l'axial gauche l'arrière centrale gauche et qui là c'est de ce côté là que les Dijonais insistent terriblement il n'est pas attaqué il y avait de l'idée il a essayé d'aller chercher les mandats il va profiter peut-être de ce contre non de la tête par-dessus Larocha Porteufretas Kecherou excentré cette fois côté gauche ce qu'on n'a pas vu précédemment c'est-à-dire que Kecherou et Docevi restaient dans l'axe et comme ça passait pas comme les couloirs n'étaient pas très performants du côté nantais Kecherou vient maintenant carrément se rendre disponible sur le côté gauche on a vu que Michel Dersacarion n'était pas très très content du jeu du roumain devant toi devant toi il est Devant toi Checherini oui il a aussi c'est dur je ne pense pas qu'il y avait faute tout à l'heure sur Nicolas Sanoune je ne pense pas qu'il y avait faute de Nicolas Sanoune maintenant il est un petit peu pris sur ses appuis il n'est plus dans le sens de la marche on va dire il a baissé la barrière pour éviter que Checherini ne passe la relance à droite sur Tachalfred Checherini Harley Checherini qui a débuté au Dynamo CFC à Harare et vous savez où il a joué après il a joué au Glamour Boys c'est bien ça non ? c'est pour ça qu'on l'appelait Boy je pense à Guingamp son surnom ici c'est Tonton à Nantes le surnom de Tonton Checherini Tonton Checherini et d'autres ça n'a rien à voir non mais c'est un flingueur en ce moment sur la carte de visite je trouve ça sympa d'avoir joué au Glamour Boys il a fait des clubs rigolos si vous voulez des bons rigolos c'est autre chose Checherini on retrouve Harley malheureusement il a servi dans le dos Olivier Thomas mais ça va mieux quand même au milieu justement grâce à ce duo de Fretta Checherini ça va beaucoup mieux pour les pour les Nantais qui empêchent maintenant les Dijonais d'alerter les attaquants il va éviter la sortie avec Alfred il n'y fera pas le retour parce qu'il y a eu quand même une bonne période de 20 minutes où le milieu Dijonais alertait souvent d'ailleurs côté droit Mangione mais il s'est en contrôle de la poitrine et Poulard dans le dos malheureusement son pochet est un petit peu rempli les ballons et sorti il a joué au Dinamo Harare aussi il a laissé ce club Harare capitale du Zimbabwe je l'ai dit vous ne m'écoutez pas Dinamo FC oui Harare mais je sais bien non mais je suis d'accord de toute façon si 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 trop je vais en parler à Christophe Plenay maintenant je suis d'accord mais non Tony Hortemis on ne trouve pas on ne trouve pas de solution pour le moment côté Nantais on est mis sous pression et surtout on descend regardez Olivier Thomas là pressé Frétas obligé de se retourner allez on va essayer d'aller vers l'avant c'est bien fait sur un pas Darocha Thomas on va essayer de trouver l'ancien joueur du Dinamo Harare Darocha par dessus pour Taboulu Kecherou bonne remise en direction de Thomas de Séville et la vigilance d'Antoine Goulard ça nous donne la lutte avec Olivier Thomas ce sera Olivier Thomas le vainqueur de ce duel la vitesse de Séville de Séville derrière lui De Séville qui quitte l'axe pour aller à droite travailler dans le dos de Jarja Tesserou qui va travailler à gauche dans le dos de Takalfred Nantes est en train de jouer plus haut et Nantes alerte mieux maintenant les attaquants parce que les Dijonais reculent un petit peu et puis parce que le duo encore une fois chez Renny de Frétas commence à faire davantage la loi au milieu en tout cas ça sera encore d'ailleurs pour Séllanté attention oh il a glissé Luc Echerou pris par son empressement il n'était pas bien calé dans les starting blocks cette fois ça va aller pour le Roumain il a encore bien tapé au premier poteau Fred Darocha qui a essayé de mettre sa tête regardez le petit Fred Darocha hop ouais ça a bien failli lober barré le boucou heureusement que ça ne prend pas le petit filou opposé Jarja loin devant Jean-Jacques Pied on sent un petit peu de déconcentration quand même dans le jeu des Dijonais ils ont l'air un petit peu plus embêtés avec le ballon actuellement ouais ils ont fait une très très bonne première partie de mi-temps ils ont eu les occasions mais ils n'ont pas mis au front ça peut commencer à trotter dans la tête on va peut-être avoir une bonne forme de période pour les Lanté pas sur ce coup-là avec place approximative de René Marival avec Belleville là entre Sanu Meda Rocha ce type c'est le capitaine Monté regardez il arrive la charge dans le dos de Nicolas Sanoune Jarja avec Linares avec Linares et Serge Romano vient d'envoyer à l'instant même à l'échauffement Romain Pauillette et Yannick Ianga rien à voir avec le bien et bien bien sûr alors là je n'ai pas bien compris encore qu'est-ce qui s'est passé avec Christophe Rondam il a sauté très très haut c'était surprenant je pense qu'il a sauté une tête de plus peut-être un peu trop que Yohann Poulard et c'était suspect pour l'arbitre l'anticipation de Jordan Lottier qui avait bien lu la trajectoire il s'appuie un petit peu il va haut quand même il est allé haut à la régulière après il s'appuie il s'appuie il empêche Yohann Poulard de se détendre sur ce coup-là Yohann Poulard il ne le voit pas arriver et voici les deux remplaçants envoyés à l'échauffement avec Romain Pauillette et sa belle couleur de chose il se bat il faut douter Chirou et il va obtenir la touche face à Jordan Lottier et à François les milieux ont resserré les milieux extérieurs Moulek et Darocha ont resserré le duo central chez Rény de Freitas ce qui fait que les Nantais font la loi surtout centre du terrain et pour justement trouver des solutions extérieures il faut que Chirou et Docevi s'écartent quitte l'axe pour aller demander très haut sur les côtés il faut que Thomas et Maréval y aillent aussi mais en resserrant en étant plus compact au centre ils font la loi au milieu je dirais que les Grenoblebois pour l'instant sont en train de subir ils ont toujours reculé les Dijonais oh les Dijonais qu'est-ce que je réponds Darocha par-dessus c'est pas mal mais Carodio Cachirou il va être un petit peu coup il a été bien pris par Takalfred bonne couverture apparemment un petit coup peut-être Takalfred au passage non ? Lottier Mangione bonne remise Takalfred ça c'est pas mal aussi le contrôle de la poitrine de Linares on retrouve Mangione et il faut absolument intervenir c'est ce qu'a fait Jean-Jacques Pierre il avait vu le déplacement de Thomas de Séville mais Baril Mouko aussi oh petite chaleur il s'est fait plaisir pour moi sûrement pour son coach aussi il a pas fait plaisir à Serge Romano ça faut pas la rater ils le font ils adorent faire ça l'entraînement les gardiens mais ça c'est c'est l'entraînement quoi mais là franchement s'il calcule pas bien la vitesse de la balle et qu'il la rate entre les jambes et derrière ça c'est bon ça c'est très très bon ah ouais j'aime bien ça s'arriver avec tout le monde c'est drôle il y a plein de sourires autour de nous mais faut être sûr de soi ah si c'est au fond c'est vidéo ah Barrel Mouko sympa bien ça c'est ça j'adore mais faut être sûr de ça il ne faut pas le rater on va pas faire tout le temps restez là Toto Toto ça va pas passer il m'a manqué un peu de spontanéité Sébastien Larcier pour transmettre côté gauche il y avait une bonne demande de Jarja pas trop Nico pas trop il faut récupérer 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 voilà pas trop faut récupérer faut se replacer c'est-à-dire faut pas aller chercher trop haut les Nantais c'est Serge Romano qui dit ça c'est pas moi bonne séquence en tout cas saisie par Iman Bodeles et toute son équipe Rémy Maréval voilà place de récup on laisse le mauvais vent passer côté Nantais voilà il y a des temps forts des temps faibles c'est un temps un peu plus faible temps de récupération phase de récup comme dit Serge Romano qu'est-ce qu'il va nous le faire non là il va faire prof il vous a déçu à chaque fois on attend un truc de votre truc Linares on va essayer de se remettre dans le sens de la marge côté de Dijon oui oui il faut la demander avec la Calfred c'est la pousse de la tête il est à Rocha devant lui il arrive à trouver Mangione c'est dommage il n'y a pas cru Mangione sur ce coup là il a pensé que Maréval allait couper la balle c'est dommage attention encore une fois Mangione sur ce côté droit de l'attaque ils insistent bien ils insistent bien oui oui il n'a pas cru qu'elle passait donc il n'a pas joué le ballon encore Takalfred qui a récupéré Sherini qui se bat mais là il a mis un coup quand même à Stéphane Mangione le grand Arlington Sherini oh ça fait mal sur le Tibia ça oui ça va être l'occasion pour Stéphane Mangione de faire admirer son tatouage il me semble sur le moule et gauche c'est un tatouage maori cette saison aussi comme si les rugbymenes des îles ont eu à la maison quelques points voilà c'est ça sans rentrer sans rentrer c'est les anglais et on se retrouvera dans 15 jours et on sera peut-être champion du monde de rugby mon cher Jean-Luc enlevez-le peut-être allé oh là là on en parlera après Nicolas Saloun on en parlera après il a eu tort d'en faire ça aurait pu passer Christophe mais là vous en avez fait un peu trop alors on rappelle donc juste pour un petit mot sur notre ami Christophe Plenet donc qui est en bas avec son beau manteau noir Christophe Plenet avait annoncé que les blacks allaient battre la France d'au moins 30 points allez-y il n'y aura pas de match il n'y aura pas de match c'est fait on va prendre 30 points donc vous voulez juste saluer tes talents de pronostiqueur Christophe encore une fois bravo on vous donnera pas les pronostics pour le week-end prochain et bon je pense qu'ils étaient nombreux dans le cas de Christophe franchement il y a une faute carton monsieur Bitton ça sera le premier il n'a pas parti il va être suspendu il était déjà suspendu c'est son quatrième carton jaune de la saison il sera suspendu pour le prochain match des Nantais c'est déjà passé en commission de discipline le prochain match des Nantais et bien ce sera Nantes 3 c'est un discutable un discutable un bon passement un bon passement de jambes à la Ronaldo et au pas peur des mots à la Ronaldo tiens et sachez messieurs pour terminer que je suis quand même très très heureux de mettre trompe par-dessus mon jaune bien joué c'est bien c'est bien c'est bien super super il y a des bonnes occasions d'affirmer qui se perdent ça Christophe on s'attend j'attends beaucoup de beaucoup d'humilité maintenant sur les prochains merci docteur on va en rester là on va rester mon chouchou mais bon beaucoup d'humilité sur les pronostics à venir je crois que ça part de là concentrez-vous sur les Gros-Noblois enfin les Dijonais je savais que ça partait je vous l'avais dit Thomas de Séville dévié sur la tête ça ne fonctionne pas la deuxième tête elle est pour Jarja encore de Séville avec Laoyou Kechirou qui ne se saisira pas de ce ballon le dégagement de Florian Jarja en direction de Mangé ça en revanche ils adorent ils adorent tous les deux Jean-Jacques Pierre et Johan Poula ces grands ballons longs aériens Marival allez les trois dernières minutes un petit peu plus avec le temps additionnel Thomas de Séville qui cherche Frédéric Darocha on sera Dijonais il est rouge ce ballon pas mal de choses à vous montrer à la mi-temps on vous remontrera tous les buts de cette onzième journée si vous n'étiez pas là tout à l'heure lors de la prise en thème on aura une surprise un entraîneur de Ligue 1 et puis on reverra bien sûr les principales actions de cette première période il y en a eu des beaucoup bien fait ça à Takalfred Ziland gros match sur son côté droit aussi de Mika Takalfred le côté droit fonctionne bien avec Manchion avec Takalfred Lottier son marquage sur Frédéric Darocha qui va pouvoir écart non il ne l'a pas vu il y avait de la place côté droit de Fretas va le faire dans un deuxième temps le voici Olivier Thomas encore Darocha de Fretas chez Renny on fait tourner on bouge le bloc Dijonais c'est pas mal fait avec Maréval qui tente la boulette bon là il obtient une faute Rémi Maréval tout le mouvement était bon des Nantais mais qui après avoir passé à Rémi Maréval côté gauche l'ont laissé un petit peu seul débrouille-toi bon il obtient un coup franc parce qu'il y a trop d'agressivité Dijonais mais ça manque parfois d'appui et de soutien dans les bons déroulements collectifs du jeu d'Enterre le coup franc pour Claudio Kecheru attention il a déjà été décisif cette saison sur le coup franc là ça sera sûrement pas direct mais il y a du monde au second poteau c'est parti et c'est Darocha qui met sa tête elle est pas passée loin deuxième tête de Frédéric Darocha dans cette partie la première c'était déjà pas loin celle-ci se rapproche encore ce sont des vrais ballons téléguidés qui arrivent fort ça monte et ça descend très très vite c'est pas de l'épaule c'est pour ça qu'il a pas pu donner ni de précision ni de force mais encore une fois ces ballons téléguidés sur la tête d'un partenaire tout à l'heure c'était un corner sur la tête de Deux-Sévilles il n'y aura pas de temps additionnel en ce qui concerne cette première période il reste donc plus que 40 secondes dans cette première période on a vu beaucoup d'occasions du côté de Dijon on a vu quelques sous-grossos au point et Dijonais ont remporté cette première période le problème c'est que au niveau des points pour l'instant ça fait 1 par 2 match nul 0-0 ça ne fait plus l'affaire mi-équipe mi-de-l'oeuvre je suis pas sûr que Dijon ait envie de perdre des points ce soir et Dijon on l'a dit doit absolument marquer 3 points pour raccrocher le valiant des points suivants Dijon qui a du mal ici on l'a dit 5 matchs une seule victoire une seule défaite d'accord mais une seule victoire c'était contre Amiens dans la troisième journée 1-0 donc Dijon qui a du mal à faire la loi à domicile des derniers ballons de cette première mi-temps se racontait Maréval pour la tête de Kéchirou Antoine Goulard a tout vu Antoine Goulard dégage comme il peut sur ce coup-là il avait peut-être autre chose à faire il avait le temps on ne s'est peut-être pas parlé derrière avec l'OTS avec Bas qui était à ses côtés c'est fini fin de cette première mi-temps au stade des Gaston Gérard de Dijon les Rouges ont fait la meilleure impression mais les Lantais se sont accrochés 0-0 à la pause première période intéressante pour ces Dijolais qui doivent avoir des regrets qui ont sans doute raté un peu que le coche en début de match il s'est décréé 2-3 belles occasions notamment par Mandione Christophe peut-être avec un joueur avec David De Freitas David on a eu le sentiment au bord du terrain que Nantes s'était fait bouger durant ses 45 premières minutes c'est votre avis également ? Oui c'est mon avis et notamment aussi techniquement on n'est pas bon et à partir de là on ne peut pas garder le ballon on ne peut pas poser notre jeu donc il va falloir se remettre dans la seconde période sinon ça va être très difficile qu'est-ce qui ne marche pas ce soir ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est tout comme je vous le dis techniquement on n'est pas au point on n'arrive pas à trouver nos attaquants on ne garde pas les ballons assez haut donc dès qu'on perd le ballon ça repart de suite ils ont des attaquants qui vont très vite donc on n'arrive pas à faire la différence offensivement comme je le dis il va falloir vraiment se reprendre sinon ça va être très compliqué pour la seconde période justement vous parlez des problèmes offensifs du FC Nantes ça fait un match et demi que vous n'avez plus marqué maintenant est-ce que l'absence de Bakayoko ou Gousset explique tout ça ? Peut-être ils ont des qualités différentes que Thomas et Claudio ce soir avec Doom on arrive à aller dans la profondeur ce soir on y arrive un peu moins comme je vous dis on a du monde derrière Doom et derrière Nico Gousset donc c'est à eux de prouver c'est à eux de montrer et je pense que en deuxième période ils vont le faire et on va réussir à s'imposer merci David Gaston Gérard il y a quelques petits retardataires dans le couloir David Imaret c'est le dernier joueur à regagner la pelouse verte de ce stade de la Côte d'Or qui va être changée et pelouse mi-synthétique mi-gazon comme vous l'a dit tout à l'heure Christophe Plenet tout le monde est là on va pouvoir reprendre Jean-Luc on espère qu'on va avoir les buts grand sourire de Sandrique Bitton ça c'est bien aussi de communiquer avec ses sourires on préfère ça on préfère ça vous avez sûrement suivi l'actualité de ces derniers temps il faut que tout le monde aille dans le même sens Maren Mouko est prêt c'est reparti pour 45 minutes faire la différence pour les Dijolais ils sont importants ces 3 points aujourd'hui on le répète pour recoller au classement et puis du côté Nantes il faut prendre 3 points pour repasser devant le Havre avant cette mini-trêve internationale un petit mot rapidement avec Serge Romano Serge on a vu une très très belle première période on a tout eu sauf début c'est prévu pour la seconde je râlais déjà un peu comme on m'a interviewé tout à l'heure je râlais encore plus c'est par l'efficacité ce qui est dommage par rapport à ça on a encore eu deux occasions derrière c'est là où ça blesse mais bon j'aurais demandé d'insister dans cette voie-là de continuer dans ce qu'on fait je pense qu'on pose peu de problèmes à Nantes et puis derrière on a quand même du 5 aux 15 jours franches donc voilà on va pas s'arrêter on a vu Yenga et Poyet s'échauffer des changements en perspective maintenant ils s'échauffent pour garder leur température assez haute de manière que si on a un couac il ne faut pas 3 jours pour s'échauffer donc on reste dans la rythmine comme ça donc pas de changements prévus pour le moment on anticipe sur ce qui peut se passer dans cette rencontre Cherini milieu de terrain pas de solution pour Cherini Tergi verse un petit peu il n'a pas vraiment le choix il va pouvoir écarter malheureusement c'est mal fait et tac Alfred va mettre ce ballon en couche qu'est-ce qu'il manque à cette équipe de Dijon ils ont rendu une première copie impeccable sur la première mi-temps en tout cas dans l'envie c'est comme le dit Serge Romano c'est là où le bas blesse que Dijon est la 18ème attaque du championnat avec 9 buts marqués en 10 matchs il n'y a que New York et Amiens avec 8 buts qui ont fait pire donc c'est effectivement dans le réalisme offensif que l'amélioration doit être la plus grande dans tous les cas si Dijon veut remonter au classement il leur faudra marquer plus de buts et convertir en buts plus d'occasions parce que des occasions nettes il a raison de le dire il y en a eu peut-être pas 5 mais 3-4 il y en aura peut-être une maintenant pour Célanté ils se sont déjà montrés de dangereux sur Puy arrêté Chérou cette fois c'est la défense centrale qui a pris le pas allez bas qui va pouvoir relancer pressing sur lui il préfère mettre en retrait ça va donner de l'air le bloc va remonter il y a des fois il faut il faut dégager comme ça sous les yeux du président il faut dégager sinon on se retrouve dans le il y a une publicité derrière justement dans le pétrin c'est ça que je voulais dire le président Bernard Niaqui qui est passé entre les deux c'est pas mal ça pour Mangione il a cherché tout de suite Mandanda Mandane pardon Mandanda c'était wow c'est maintenant à Marseille je crois que c'est la cravate ça sert un petit peu trop la garde le pauvre le pauvre le pauvre est ce qu'on lui a mis sur les pronostics il faut bien qu'il se rattrape alors on est bien à Dijon et pas à Grenoble c'est bien c'est bien Mandane et pas Mandanda c'est bien Mandane et c'est bien Yanja Epon Ganga exactement ça y est il a l'apportement allusion faite au match contre Grenoble et il y en aura peut-être bientôt pour Marek Hainz Diop et Loïc Guillon qui sont partis s'échauffer sur la demande de Michel Derzacaray Jean-Jacques Pierre c'est pas mal fait ça la petite talonnade elle a été signée Guillaume Moulek malheureusement c'est pour l'autre numéro 6 il se bat un petit peu lui aussi dans le pétrin obligé de donner à Barrel Mouko il s'en sort bien Barrel Mouko Jarja par dessus gros combat là les Clarsier et le contre du capitaine Jarja et voici les remplaçants on a glissé Jean-Jacques Pierre attention ce ballon là tout de suite rendu à Mandane justement et c'est bien oh dommage dommage on a un petit peu glissant c'est pas compris et là il va y avoir un coup à jouer pour les Nantais sous l'impulsion de Frédéric Darocha le capitaine il sert Thomas Docevi à gauche il y a Claudio Kecheru au centre ouais ouais beaucoup d'espace on se compte De Freitas peut-être la frappe de De Freitas voilà qui est fait la parade de Barrel Mouko alors on a vu deux attaques qui sont assez qui expliquent assez bien le début de saison des deux équipes celle de Nantes qui répondait à la première de Dijon mais celle de Nantes avec la frappe de De Freitas a bien failli aboutir énorme frappe cadrée superbe sauvetage superbe horizontale de Mouko et juste avant on a vu les difficultés être réalistes offensivement pour les Dijonais c'est pas seulement dans le dernier jeu ça peut être dans l'avant-dernier aussi parce qu'il y avait beaucoup à jouer à trois attaquants tout à l'heure qui est chez Roux encore une fois pour le corner premier poteau on se dégage de la tête ça remet dans le paquet Guillaume Moulek Cherini surpris Barrel Mouko vigilant la relance du gardien sur Mandane il est peut-être une faute là une faute de Olivier Thomas et quand je dis les différences entre les deux c'est que souvent du côté nantais quand il y a une bonne solution de bonne occasion de contrer ça s'ermine souvent victorieusement ou même si le ballon est dévié détourné je pense au but marqué à Libourne par exemple ça finit au fond des filets c'est-à-dire que Nantes a cette réussite qui fuit toujours qui accompagne les premiers et qui fuit les derniers c'est souvent comme ça effectivement ou là pour la relance avec bas personne pour l'attaquer Larcy en relais Jarja un petit coup d'épaule il ne pouvait pas passer il a joué l'intox sur Olivier Thomas il aime bien faire ça Olivier Thomas vous vous rappelez qu'il avait un postérieur qui traînait le joueur contre Cugnot il a bien bloqué il bloque la course pour éviter le grand pont il bloque la course de son adversaire disons qu'il fait rempart avec son corps ce que disait Michel dans un crayon tout à l'heure Christophe à Johan Poulard lui disait tu prends où le ballon où le joueur mais tu ne laisses pas passer les deux Poulard sur Mangione anticipation de Tony Hortébis qui n'a pas osé nous faire une Mouko non il était un peu loin il n'était pas dans sa surface surtout il aurait fallu avoir des bras télescopiques c'est plus délicat il n'arrêt sans retrait avec Poulard ça va repartir de ce numéro 15 mais c'est marrant aussi la question que vous posait Christophe tout à l'heure à Willy Garcia des difficultés des difficultés dijonaises à domicile qui ne datent pas seulement de cette saison mais c'était une sorte de marque de fabrique de Dijon très performant à l'extérieur et qui avait toujours du mal à s'imposer ici au parc des sports est-ce qu'il y a une réelle explication à ça ou c'est juste le pur hasard ? il y a toujours une explication maintenant pour apporter beaucoup de rationalité à ma réponse il fallait que je vois souvent Dijon pour vous expliquer clairement me permettre de donner une explication mais je pense que Rudy Garcia doit avoir un avis on lui demandera off mais je vous le dirai la prochaine fois si vous voulez mais ça peut aussi après dans la tête des joueurs il peut y avoir des blocages à domicile mais je ne sais pas où il y a plus de possibilité de s'exprimer d'exprimer leur jeu leur qualité de vitesse à l'extérieur parce que c'est une équipe qui domine je ne sais pas il y a plein de choses qu'on peut envisager mais cette saison c'est en tous les cas encore une fois le cas c'est un petit peu compliqué à récupérer ce ballon pour Mangeul vous l'avez vu un contact assez riguel entre Fred Darocha et Michael Takalfred encore une fois un long ballon cette fois c'est passé avec Laoyoke et Chérou pas longtemps L'Arcier la récupération avec Goulard bien sorti ce ballon côté droit Sanoud le président Valdez Markita bien entendu qui a fait le déplacement il y a beaucoup de choses en place en ce moment Valdez Markita et Christian Lariep aussi qui l'accompagne le nouveau patron de la formation qui a pris la formation Mantaise en charge le recrutement aussi la coordination avec l'équipe pro enfin bref c'est un on l'a interviewé l'autre jour mais il va falloir d'ailleurs que Laurent Guyot et Vincent Brassigliano ils vont voir un petit peu de leur pouvoir se diluer sa dame mais il y a une vraie volonté de la part du président Kitta de réorganiser et de rendre beaucoup plus efficace et efficiente la formation nantaise et ce qui est assez drôle finalement c'est de voir que c'est un ancien verre enfin quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à Saint-Etienne s'occuper de la formation jaune maintenant n'est-ce pas Christophe tout à fait pas mal d'approximations depuis le début pas mal de ballons perdus regardez encore ce dégagement de Jean-Jacques Pierre heureusement que Sherini a pu récupérer De Freitas qui essaye d'alerter Thomas Docevi la vigilance de l'OTS Linares avec Mambane mais qui échappe au tac de Sherini et qui passe devant Thomas bien joué Jean-Jacques Pierre et on revient à la faute 4 premières le tac de Sherini avec Christian Larrière je pourrais vous en parler plus longtemps mais qui a à peu près 25 ans d'expérience qui a commencé par Louancuiseau qui est passé donc on l'a dit 10 ans à Saint-Etienne 2 à Lausanne 4 à Marseille je vous parlerai des joueurs qu'il a découvert qu'il a contribué à former et puis il y a dans ce tableau qui est un superbe tableau de chasse il y a un tout petit bémol allez on regarde le coup avec Linares combinaison en deux temps il y a Larcio au deuxième coteau une faute de sousculer très évidente parce qu'il me semble qu'Olivier Thomas lui aussi a mis le bras oui mais semble-t-il avant la faute la faute est d'Igenèse avec Sébastien Larcier cette main là sur la poitrine au basket on appelle ça une onthène sur cette combinaison du coup franc tiens alors les garçons qui sont au tableau de chasse de Christian Larrière Guillaume Varmus quand il était à Louan Armand Boudarène Chéblis Oumana Camara Sablé Gomis quand il était à Saint-Etienne Sana quand il était à Lausanne avec lequel d'ailleurs il a ouvert un magasin de sport à Marseille et la petite ombre au tableau dont je voulais parler c'est Willy Sagnol à Saint-Etienne qui avait été jugé trop juste voilà bien vu toujours blessé Willy Sagnol et on peut pas non plus je pense que du côté de Bordeaux on avait dit aussi un certain Vicente il y arrivera jamais Michel Platini aussi qui avait pas jugé trop faible quand il était en formation voilà Abedipelé trop faible physiquement il y en a plein on peut pas avoir tout bon tout le temps en revanche quand on en sort beaucoup c'est sur le pourcentage sur le ratio et le ratio justement Valdez-Marquita voudrait qu'il soit plus élevé attention Jean-Jacques Birlin il va très vite avoir le pressing de Stéphane Mangiune ce pressing a servi parce que derrière il y a un sec à qu'Alfred qui a récupéré le ballon avec Linares qui écarte son capitaine Florian Jarja le bon contrôle de Jarja face à Guillaume Oulek Sanon qui remet dans le paquet non ça c'est cadeau pour les grands Pierre et Pouleur c'est cadeau ces petits ballons piqués et à défendre de face par contre il y a une charge de Deufretas attention Deufretas ce serait dommage il est déjà averti il peut se permettre ce genre de pli de faute le salaire ne méritait pas un carton effectivement mais c'est le seul averti de la première période c'était à la 40 000 minutes pour David Deufretas l'ancien Picard tout le monde autour du ballon alors c'est Takalfred Linares peut-être Takalfred avec un ballon décalé par David Linares c'est ça la frappe de Michael Takalfred elle n'a été pas cadrée belle frappe de Michael Takalfred qui est accompagné par Tony Ortebis qui n'est pas en danger parce qu'il a tout de suite vu tout de suite photographié qu'elle passait à côté de son poteau gauche allez ça repart avec les Nantais avec Maréval avec Darocha avec Poulard Darocha encore toujours Maréval le bon centre fuyant malheureusement il y avait l'idée mais la réalisation était un petit peu moins bonne alors il y a un peu qui nous a gratifié d'un superbe geste tout à l'heure sur l'occasion d'Antaise Poulard supporter du jeu mais ils vont peut-être faire la différence ils sont en train de donner de la voix les Bourguignons sont là interception de Maréval bonne lecture de la trajectoire bonne lecture du jeu malheureusement mauvaise relance pour lui Takalfred par-dessus attention à Mandane il est trop court pour la tête il va se battre pour aller récupérer ce ballon avec le soutien de Jarja Jean-Jacques Pierre de la tête Sanoune le retour de De Séville c'est une occasion de plus ça fait 10 Mangione il a tenté le coup du foulard alors c'est étonnant parce que lui le gaucher tente un coup du foulard pied droit on va dire pudiquement qu'il s'est quand même singulièrement compliqué la vie il est gaucher il est gaucher imaginez un gaucher tenter ça de l'autre côté un droitier tenter ça pied gauche donc c'est compliqué déjà avec son bon pied c'est compliqué Mouko à l'entraînement on veut s'amuser il est tout souri en tous les cas Stéphane Dion il vient de regarder ses coéquipiers il leur a dit ok c'est pour moi est-ce qu'on a le droit encore à ce petit genre de choses à haut niveau c'est décisifouille le problème c'est qu'on moi j'aime Mouko ça me fait rire parce que c'est bon c'est quelque chose qu'on voit rarement des gardiens prendre des risques comme ça dans les prises de balles ça aurait pu coûter cher et ça coûte un but derrière il y a juste un but immédiat si jamais il se rate donc quelque part il faut le faire et quand c'est réussi c'est beau c'est spectaculaire ce que tante Mangione c'est vrai que c'est spectaculaire c'est réussi mais quand on est gaucher qu'on est sur son bon pied qu'on a une vraie opportunité de mettre une balle devant le but adverse à proximité parce qu'il est tout prêt quand même il y a une surface de réparation je pense que je suis entraîneur je suis un peu agacé là en revanche et là on arrive à l'heure de jeu plus que 30 minutes dans ses parties pour faire la différence encore une petite approximation c'est difficile de lui en vouloir trop aussi à Mangione qui a été excessivement bon depuis le début du match et qui s'est fait un petit plaisir peut-être un peu grisé aussi par son début de match ouais par la télé allez les goulards pour la relance encore une fois on est parti côté droit avec l'Otiès on contrôle un petit peu long ça va profiter au Nantais et ça va profiter au capitaine des Nantais Frédéric Daroche qui est à l'air de Claudio Kechirou bien bloqué bien bloqué avec le corps bon geste défensif avec le corps voilà une défense sans toucher le ballon avec le corps il s'est mis entre le gardien et le ballon entre l'adversaire pardon et le ballon pour empêcher pour empêcher toute possibilité à Kechirou ça va bouger ça va bouger avec un double changement à venir du côté du FC Nantes Atlantique avec l'entrée en jeu imminente de Marek Hainz et surtout les premiers pas en Ligue 2 de Faneva Ima Andriac Ima le malgache alors on va reprendre parce que moi j'ai pas bien compris comment il s'appelait la frappe de Kechirou lointaine qui l'a pas inquiété par El Mouko on revoit même cette action intéressante des Nantes c'est une merveille ce pied gauche Kechirou en jeu Stéphane en jeu ouais 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 mais toujours pareil quand on regarde le jeu et le passeur et qu'après on tourne la tête pour découvrir le receveur on se dit que oui on rejoue Fredran et puis Lecevic qui insiste avec David Defretas le bon pressing de Nicolas Sanou qui oblige les Nantes à reculer avec Jean-Jacques Pierre l'extérieur du pied de Pierre pour Maréval on ne trouve pas de solution ils ont retrouvé l'organisation de jeu qui était celle du début du match les Nantes c'est Guillaume Goulek milieu droit qui essaie d'écarter au maximum Darocha milieu gauche qui essaie lui aussi d'écarter mais ça passe c'est pas toujours c'est pas très performant encore une fois sur les côtés bien fait ce petit ballon de Nicolas Sanou sur le côté droit malheureusement on n'a pas pu accélérer le jeu et on va être obligé de repasser derrière avec Goulard avec Sanou encore le pressing de Docevi sans problème pour Goulard le Thies Jarja et Nanté qui remonte un petit peu à l'instar de Guillaume Moulet qui vient au pressing là et pas mal le jeu en triangle on a effacé le milieu de terrain Nanté Jarja Linares il a vu l'appel de son capitaine Florian Jarja qui contrôle de la poitrine contrôle même un petit peu plus que de la poitrine c'est la main non non en jeu c'est en jeu en jeu je crois qu'il avait emplé la main et on va changer donc du côté de Michel Terzakarian et de Nantes on va changer le duo d'attaque Thomas Docevi et Claudio Keshero vont donc être remplacés par Marek Hainz et Faneva Ima Andriat Sima on va l'appeler Andriat Sima qui a marien pour ça bravo le malgage qui vient de signer un contrat pro il arrive à Nantes il a déjà 22 ans et on vous annonce un vrai petit joyau Andriat Sima Andriat Sima Andriat Sima Andriat Sima d'accord je vais t'entraîner avec l'athlète elle s'appelait Ramalala Nirina Ramalala Nirina vous l'avez dans le désordre ouais c'est ça en tout cas elle est le numéro 33 le numéro attribué à ceux qui arrivent ceux qui débutent c'est son premier match aujourd'hui en tant que professionnel à Andriat Sima Chirini la remontée de balle elle est digeulée c'est pas pour longtemps avec le retour de Marek Hainz c'est un de ses premiers ballons c'est pas mal fait ça pour Frédéric Darocha malheureusement là aussi il va y avoir couverture il sera un petit peu coup en l'autantité de démonter alors nouveau duo d'attaquants côté côté Nantais après Kéchirou de Séville Andriat Sima et Heinz donc de nouvelles donc de nouvelles complicités qui doivent se mettre en place très vite parce que pour l'instant Nantes est gêné Nantes est contrahi par une très bonne équipe Dijonaise Andriat Sima qui va jouer apparemment plus en pointe et Marek Hainz sera en soutien le voici Marek Hainz le check il n'arrive pas à passer Rémi Mareval là regardez il est obligé de revenir en arrière avec Jean-Jacques Pierre pas de changement du côté de Dijon David De Freitas là monté Olivier Thomas est-ce qu'on va essayer de le servir oui ça sera pour Guillaume Moulet qui a la lutte avec Sanul le voici Olivier Thomas il a pu donner cette tête à Claudio Kéchirou au Marek Hainz qui a tenté la frappe instantanée et Georgia s'est jeté pour contrer comme un mort de fin il est passé Andriat Sima il n'est pas sur la seconde lame c'est pas effacé là Jordan Lottier s'il est resté pinot droit et le tacle glissé derrière intéressant la recherche et Rémi on met dans le paquet on cherche Andriat Sima justement loin il y a une faute il y a une faute sur Christophe Maman parce que effectivement l'idée était bonne derrière petite explication là ça sera un carton jaune carton jaune pour Olivier Thomas le second carton jaune de Nantais 66ème minute de carton jaune à zéro et un petit mot rapidement avec Thomas Docevi Thomas on voit des jaunes bien pâles ce soir c'est Dijon qui vous fait déjouer ou vous manquez un petit peu de fraîcheur ce soir je pense tout simplement qu'on a fait une entame de match difficile on a du mal à tenir le ballon donc on leur laisse faire le jeu on va essayer de les contrer et puis essayer de planter une banderille et de mettre un but comme là pourquoi pas avec cette faute sur un Maré Cain c'est ce qu'il fera extrêmement intéressant pour les Nantais ce sera un carton jaune le premier de la partie pour Nicolas Salou il est Dijonais mais l'erreur ne vient pas de la faute la faute s'impose peut-être pas Nicolas Sanou qui prend un carton c'est Jordan Lottier ce qui fait faute au départ dans la relance obligé de se sacrifier derrière parce qu'effectivement Maré Cain s'était ouvert le chemin du but et c'est lui qui va frapper un premier lucarne à mon avis Keshaw étant sorti normalement c'est pour Maré Cain à moins à moins car Linton Chéry ne lui gratifie une de ses frappes de mule alors il prend ses marques Johnny Nicholson regardez Maré Cain déterminé en tout cas dans le regard Fred Darocha à ses côtés est-ce qu'il n'y aurait pas une petite feinte là on va voir non c'est pour Maré Cain et c'est juste à côté ça a été dévié il y aura corner chaud chaud brûlant cette frappe cette trajectoire qui incurvée qui va rentrer qui termine au pied du poteau droit il est loin très très loin Maré Mouko c'est pareil Guillaume Moulek pour effectuer ce corner sur un ballon qu'ils avaient les Dijonais et qu'ils ont cafouillé dans leur relance la sortie de Mouko battue sur ce coup là Baré Mouko on s'en sort bien au Bourgogne et là la faute elle est pour David De Freitas mais et si et si juste juste il fallait sauter très très haut et du bout des lois quelle détente de Baré Mouko allez c'est reparti pour les Dijonais avec Mangione il a jargé à ses côtés il accélère devant David De Freitas il est passé maintenant on va avoir le problème Jean-Jacques Pierre il le contourne avec ce centre sans problème pour Tony Hortevis on cherche une solution de relance direct il n'y en a pas on va temporiser un petit peu laisser remonter le bloc des jeunes et dégager au pied en direction d'Andrea Tzima justement le problème c'est qu'il a trouvé plus grand que lui c'était Jordan Letiès Heinz côté gauche on va essayer de mettre en retrait ça va profiter au Dijonais on va retrouver Nicolas Sen dans l'entrejeu attention à ce bâton on est en retrait ça veillait là juste devant la surface de réparation on a évité la catastrophe là ça fait deux fois quand même coup sur coup celle-ci qui aurait pu être voilà cette relance à Febril Febril les Dijonais depuis quelques minutes alors qu'on rentre dans les moments les plus importants on est 20 dernières minutes quand il y a 0-0 attention on ne va pas commettre d'erreur parce que c'est Jacoba j'avais dit Jordan Letiès c'est Jacoba qui avait fait cette relance ratée coup franc derrière de Nicolas Sanoun et l'occasion pour Nantes avec le coup franc de Marek Hines mais là juste après il y a eu encore eu un ballon remis en retrait qui aurait pu profiter à Guillaume Moulek attention les Dijonais ne doivent pas donner beaucoup d'occasion aux Nantes qui en général les ratent peu Sanoun qui change tout pour Jarja à grandes enjambées le capitaine Dijonais de la tête devant Guillaume Moulek il protège son ballon le petit extérieur du pied mais il n'évitera pas à la sortie pas sûr en tout cas ça a été signalé par les arbitres allez on rappelle qu'il faut entièrement faut que ça sorte entièrement une seule personne peut le dire dans le stade donc c'est pas sorti entièrement c'est sûr une seule personne pourrait le dire c'est Christophe Plainet qui est très très loin de l'action mais qui a des yeux le contrôle poitrine il a une tête de l'Ainx d'ailleurs même je trouve ce soir avec son oeil il a une tête de l'Ainx Marival attention à cette tête là la communication importante dans ces cas là on va essayer d'insister côté Dijonais qui ont réalisé pour l'instant un match très correct face à l'épouvantail de la Ligue 2 même si on le rappelle en cas d'égalité ce soir en cas de match oui ça fait les affaires du Havre Mandan pour la tête ouais au départ il y a encore une talonnade de Mangione là bas côté droit c'était juste avant le centre est bon et non définitivement Christophe Mandan c'est pas son point hyper fort le jeu de tête malgré c'est bon ballon tenir Tobiz montre en revanche qu'il est toujours aussi attentif et concentré et efficace en tout cas ça sera un corner pour les Dijonais pour David Linares pourquoi pas sur coup de pied arrêté c'est au premier poteau on se dégage de la tête avec Linares qui va être le premier devant Frédéric Darocha le capitaine Nanté qui arrive à mettre en retrait vers Marek Heinz pressé Marek Heinz par Jarja ça passe avec Fred Darocha bon départ la bat de Chéreni côté gauche qui est tout seul qui était tout seul et qui restera tout seul non à ce ballon encore en revanche regardez Marek Heinz il va essayer de le trouver Chéreni il y a une main il y a une faute il y a une faute sur Marek Heinz qui fait du bien depuis qu'il est rentré en jeu Marek Heinz et puis cette faute et puis cette faute sifflée par M. Vuitton ça fait du bien aussi au Dijonais qui n'était pas très bien replacé Chéreni au tout départ de l'action aurait pu être aurait pu être sollicité il avait fait un bon départ dès la récupération de balle bon départ côté gauche il va y avoir des changes du côté de Dijon on regardera l'idée R-STS ça discute beaucoup il y a une petite description apparemment entre Marevel et Mangeul la frappe de Chéreni elle est contrée on a suivi c'était Andria Tima justement le voici vous découvrez son visage aujourd'hui attention parce que c'est souvent du pied gauche de Chéreni avec les situations les plus dangereuses arrivent pour les adversaires de Nantes charge avec le pressing d'Olivier Thomas très haut ce pressing c'est maintenant sur l'arcier il arrive à s'en dépêtrer et à alerter Nicolas Sanoune ça va être long pour Nicolas Sanoune un petit peu sifflé par le public Dijonais il a beaucoup beaucoup couru pendant 72 minutes et surtout il a laissé rebondir ce ballon pour réclamer la touche de la part d'Andria Tima mais ça sera pour Michael Takalfred en retrait avec Jordan Lotties avec David Linares Takalfred encore Linares toujours on essaie de trouver mon jeu qui donne la couverture de Rémi Maréval superbe intervention de Rémi Maréval Haynes il y a des solutions avec notamment Sherini avec Guillaume Moulet devant et la montée d'Olivier Thomas il prend beaucoup son couloir droit Olivier Thomas et Haynes qui appelle beaucoup de ballon le relais Andria Tima Haynes qui instille cette attention à Maric Haynes le renard heureusement que Marie Mouco est sorti et Helder Esteves va donc entrer en jeu dans quelques secondes ce sera la place de Nicolas Sanoud on va sans doute passer à 3 attaquants du côté du DFC on va jouer le tout pour le tout du côté de Serge Romano et des coéquipiers de Jarja qui va récupérer le bénéfice de cette touche le voici Florian Jarja avec Nicolas Sanoud l'un de ses derniers ballons pour Mangione le problème c'est qu'en hauteur c'est un petit peu compliqué face à Poulard et Pierre dès qu'ils sont passés au sol et qu'ils ont trouvé les côtés ils sont créés des situations dangereuses les Dijonais mais pas sur ces longs ballons aériens on ne peut pas passer face à Pierre et Poulard je trouve qu'il a fait une bonne rentrée Maric Haynes attention à ce ballon perdu c'était une telle Taka Alfred qui avait jailli quelques sifflués vous l'aurez compris la touche est pour Rémi Marival elle est non-fait non non elle sera rouge elle est repassée donc voilà ça fait deux fois que Sandric Bouton déjuge son arbitre assistant et le changement annoncé avec l'entrée d'Elder Estéves la sortie de Nicolas Saloun malheureusement quelques sifflés en direction de Nicolas Saloun les applaudissements sont pour Elder Estéves public partagé sur la performance de Nicolas Saloun c'est Takaï qui va faire la différence pour le moment à Nantes et premier du championnat mais la différence de but seulement si on en reste à ce 0-0 il a plutôt travaillé lucidement et beaucoup travaillé Nicolas Saloun mais il est moins véloce moins vivace moins rapide moins tonique que Mangione Estéves maintenant ses premiers ballons les ballons trop rapidement pour lancer le joueur de 2-3 de Saint-Mort bien sûr des Lusitanos passé par Osser également Elder Estéves la récupération Jarja malheureusement ça va être une vraie offrande pour Jean-Jacques Pierre c'est une réorganisation du côté de Dijon parce que Estéves c'est plus un attaquant qu'un milieu de terrain même si on va lui demander de venir travailler oh joli très bien fait ça Jordan Gauthier travailler la récupération plus bas mais c'est un joueur qui va tout de suite aller vers l'avant et aller jouer comme le troisième attaquant aux côtés de Mangione et de Mandane Elder Estéves qui porte un seul gant ce soir à la main gauche on se souvient on connait tous cette histoire Elder Estéves qui a été amputé d'un dos il aurait pu ne pas l'être il a préféré être amputé que de rater trois semaines d'une saison c'est assez impressionnant c'est comme ça il s'était accroché au gré après un but et son alliance s'était prise dans les paroles exactement ça s'échauffe un petit peu ça parle de plus en plus on voit Sandrine Hilton d'ailleurs qui est en train de calmer tout le monde on arrive dans le dernier quart d'heure la différence n'a pas été faite et on voit l'amitié d'Elder Estéves proposé par Ivan Bodinez la voici Poulard avec Darocha on joue beaucoup avec Fédéric Darocha on espère que son expérience sa technique va arriver à trouver la solution mais pour l'instant c'est très très bloqué devant et là la relation qui est il s'est pas faite il retombe un petit peu dans leur travers les Nantais alors qu'ils ont eu une bonne séquence avec l'arrivée de Heinz qui s'est rendu tout de suite très très disponible le contre favorable pour Marekheim justement la montée de Guillaume Moulek et le tacle de Jarja qui a récupéré ce ballon il va frapper Harrington-Scherini heureusement que Jordan Lottier ça a empêché le Zimbabwe de passer grosse bagarre en ce moment pour la possession du ballon encore une montée d'Olivier Thomas côté droit contrée par Jarja les traverses ce sont ces longs ballons mis de l'arrière vers l'avant longs ballons imprécis alors que les Nantais sont plus efficaces quand ils remontent par petites passes courtes avec de la mobilité le ballon quand il se rend disponible autour du porteur comme là Mareval pour offrir une solution à Heinz la frappe l'on athènes elle est intéressante cette frappe mais il ne s'est pas servi Dain sur ce coup là ça a été il a profité de l'appel regardez derrière Frédéric Darocha le défenseur s'écarte un petit peu exact bien vu cette proposition de Frédéric Darocha permet à Mareval de s'approcher et de déclencher la frappe Mangeone encore et toujours stoppé cette fois par Eni Mareval il aura fait un énorme match Stéphane Mangeone ah oui ah oui ah oui ah oui Larcier avec Jarja face à Guillaume Moulet qui est légèrement raccroché on laisse l'avantage et le DRS-TVS qui s'impale sur David De Freitas et encore une fois Sandrine Guitton va revenir à la première faute disons qu'il y avait un avantage en cours quand la deuxième faute était moins flagrante que la faute un petit peu comme Olivier Thomas qui a pris un carton aussi tout à l'heure David De Freitas joue un peu les autotamponneuses il est revenu à la première on a passé le ballon sur le positionnement de la première faute déconcilie de Tony Hortevis c'est une sévérilité peut-être pourquoi pas on va essayer d'en profiter du côté de David Linares et de Dijonais ça bouge dans la surface de réparation ce sera au second poteau rentive pour Tony Hortevis il rassure Tony Hortevis derrière il a évité une grosse déconvenue face à Guillaume avec un arrêt sur sa ligne tout le monde croyait que le ballon était rentré une petite mimine une main en tout cas sifflet pour ce contrôle Tambria Tima si c'est moins haut gros danger mais en revanche là ça va tranquille pour Hortevis pas bien compris ce qui est en train de se passer on l'a vu Sandrine qui l'ont appelé Frédéric Darocha et savez-vous messieurs combien il y a de spectateurs ce soir au stade Gaston Gérard oui beaucoup 7011 précisément soit la plus belle affluence ici pour l'instant depuis le début de la saison c'est un petit peu le cas partout où Londres se déplace à l'occasion de ce Canary Tour 2007-2008 que nous suivons de près c'est le cas également quand Jean-Luc Haribard se déplace toujours autant de temps c'est peut-être pour Jean-Luc en fait que les Jordiènes ouais mais c'est surtout quand je viens avec avec mes gardes attention là attention on va éviter trop les autographes ce temps je devrais manger chaud vous verrez dans un grand stade dans un beau stade à Dijon ça c'est sympa moi je trouve de voir ces grandes villes de foot qui étaient un petit peu en souffrance qui manquaient de stade je pense à Grenoble parce que j'en parlais tout à l'heure attention sur ce centre oui ça c'est plus dangereux que tout à l'heure Grenoble Dijon on va se doter de vrais équipements pour offrir à leur public qui est passionné ici parce qu'on rappelle ce stade c'est la volonté de tout le monde de la région de la ville et il y aura enfin de quoi garnir davantage les tribunes et puis de pouvoir s'installer dans de meilleures conditions ici pour assister au match les dix dernières minutes avec Olivier Thomas et les Nantais qui vont essayer de forcer le verrou Dijonais les Dijonais qui sont en train de reculer progressivement en laissant moins à l'attaque un petit peu mais ça cogit tout simplement après un bon mi-temps hors jeu dans la relation Thomas-Darocha je pense pas je pense qu'ils sont toujours en train de bien tenir leur match les Dijonais n'avaient pas hors jeu et simplement c'est un moment crucial de la partie à 9 minutes de la fin du temps réglementaire où les deux équipes se demandent ça vaut le coup d'attaquer encore plus de prendre plus de risques parce qu'il y a un point de tenue et Dijon se dit qu'un point contre Nantes c'est quand même pas si mal que ça Nantes en revanche n'a jamais fait de match nul à l'extérieur sur les 5 matchs joués par les Canaris 4 victoires on le rappelle une seule défaite c'était au Havre ça s'active sur les deux bancs il y a Romain Poyette qui va rentrer pour les Dijonais Christophe effectivement et ce sera du poste pour poste puisqu'il va prendre la place de Christophe Mordat je l'aurais parié et Loïc Guillon se prépare côté Nantes prêt à rentrer Romain Poyette avec Hines le contrôle un petit peu ample trop ample ça va permettre au Dijonais de récupérer le ballon avec L'Arcier qui va alerter tout de suite Mangione devant lui la mandale faute qui est signalée en tout cas par l'arbitre à ses heures Monsieur Vitton dit jouer et bien ça permet à Guillaume Moulet qui est honnêté de sortir attention à Jarja là un petit peu en retard Jarja sur Frédéric Darocha contacte entre les deux capitaines et ce sera un carton jaune pour Florian Jarja il le reconnait il donne une tape à Darocha et puis c'est pas parce qu'il y a eu un petit accrochage sur Mangione qu'on doit se là en fait ça n'a rien à voir Jarja est en retard il n'aurait pas dû se livrer à mon avis pas dû se jeter Mandane sort après un bon un bon match il a beaucoup bougé il a eu des occasions de but malheureusement pour lui et les Dijonais sont plutôt arrivés sur sa tête que sur un pied que sur son pied que dans ses pieds et visiblement côté Nantais on va se satisfaire de ce match de ce point pris puisque Loïc Guillon va remplacer Guillaume Boulek un défenseur pour un milieu de thème il faudra rappeler tout à l'heure Michel Adersacarion va faire rentrer deux attaquants et qu'effectivement maintenant c'est Guillaume Boulek titularisé ce soir par le coach Nantais qui va laisser sa place à Loïc Guillon on va regarder on va regarder le positionnement de Loïc Guillaume il va aller se mettre là-bas sur le flanc droit gauche oui oui flanc gauche effectivement oui Darrocha reprend son poste plutôt habituel donc de milieu droit David Dinarès Romain Poyet pour l'un de ses premiers ballons non 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 c'est un bon attaque ça à eux et ses attaques Chirini a joué le ballon sous toute action Bac a pris le ballon là Heinz Jarja avec Estéves il y a Poyet devant lui il y a surtout Olivier Thomas qui stoppe toute védéité d'attaque Andréa Tsima va être un petit peu court en tout cas c'est le ballon qui va être court intervention de Lothiès attaque Alfred Larcier Linares Linares par dessus encore pour Stéphane Mangione qui est côté gauche maintenant Stéphane Mangione devant Olivier Thomas il travaille il essaye de centrer le dégagement signé Jean-Jacques Pierre le ballon qui va rester rouge avec le capitaine Jarja avec Linares on cherche une petite erreur la défense Lontez pourquoi pas essayer de solliciter la défense centrale l'accélération d'Andréa Tsima le Thiers il aura fait son boulot aussi derrière que de ballons interceptés que d'attaques stoppées les rares fois où il y a eu du danger pour Dijon ce sont eux-mêmes qui se sont mis en danger on parle notamment la mauvaise relance de bas tout à l'heure qui avait permis à Heinz sur Koufran de manquer d'ouvrir le score mais sinon dans le jeu ils tiennent plutôt bien ils ont bien tenu la meilleure attaque de la Ligue 1 meilleure attaque avec de la Ligue 2 de la Ligue 2 meilleure attaque ouais mais je suis tellement habité à voir Nantes en Ligue 1 ça vous pouvez pas me le reprocher je ne vous reproche rien moi meilleure attaque avec le Havre et Nantes meilleure défense avec Montpellier je vous écoute religieusement c'est tout Marie-Keynes d'ailleurs vous avez un manteau de religieux oula non c'est la couleur allez Jarja par dessus Stéves qui fait l'effort la tête de Jean-Jacques Pierre de Freitas contrée ça s'emballe un petit peu Linares c'est tombé Araignan pour monsieur l'arbitre Poulard qui sort ce ballon on insiste avec Andréa Tzima non 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 là pour personne là pour personne j'ai bien l'impression Jean-Luc on ne sait jamais donc dans un peu plus de 4 minutes on aura 2 co-leaders en Ligue 2 même si les hommes de Michelin d'Azer Carillon devront rester ceux de Jean-Marc Lovillot à la différence de but et derrière beaucoup de monde beaucoup de monde qui vont pousser ça nous promet du spectacle pour après cette trêve internationale une quinzaine de jours on pensait que les Nantais s'envolait pas du tout les Canaries volent mais à un rythme un petit peu moins soutenu qu'il y a encore 2-3 journées alors si ça en reste là ce qui est amusant c'est que Nantes et le Havre ont quasiment le parcours identique à un but près on regardera ça tout à l'heure avec les résultats avec les classements je vous ai regardé ça au nombre de points au nombre de victoires de nuls de match perdus au nombre de buts marqués égalité simplement Nantes a récressé un but de moins que le Havre voilà sinon pour le reste ce sont les mêmes chiffres couverture de Loïc Guillon pour Andréa Tsima cette fois il est passé devant Jordan Lothiès il temporise un petit peu Loïc Guillon qui avait suivi et ce sera encore en air obtenu par le malgache attention attention l'écoute qui a arrêté vous le savez on ne va pas vous le répéter quand les situations sont bloquées ça peut faire la différence il y en a un qui aurait raison c'est Eric Genret contrôleur SNCF et grand supporteur Dijonnet qui avait prédit un partout enfin bon il avait prédit du ça parce que vous avez oublié votre ticket enfin bon bref le corner il est long il y a Loïc Guillon pour la frappe de mule de Loïc Guillon elle était belle cette frappe on a fait peur j'ai crié trop fort on a révéli les supporters d'Yvonnet excusez-nous vous avez révéli le doc aussi excusez-nous alors on me dit ne plus le refaire apparemment on a des problèmes cardiaques à côté c'était tétanisé à côté les pauvres ils sont là tranquilles en train de boire tout du coup tout va bien encore Loïc Guillon le ballon sera rendu sur une touche à Miquel Takalfred deux minutes deux minutes plus le temps additionnel bien entendu LDRS-Téves avec l'arcier pour Poyet de Contré de Freitas qui a s'est fait piquer le ballon justement par l'ancien de Clermont le centre ça sera pour Poyet il a essayé de trouver LDRS-Téves Sherini qui laisse ballon en retrait pour Tony Hortemis qui ne s'embarrasse pas bien entendu même s'il n'y a pas de Nantais devant ça va aller directement sur Antoine Goulard Takalfred Nant qui a manqué quand même de percussion qui a manqué de détermination offensive je dirais presque le reste ça a été solide derrière milieu ça tourne bien c'est au score il est dépassé encore Stéphane Mangione il fait un festival avec son pied gauche avec sa vivacité ses dribbles très courts ses accélérations il se fait plaisir c'est un petit joueur on a l'impression qu'il est à Dijon depuis tout le temps il allait essayer l'aventure nimoise ça n'avait pas marché il était revenu à Dijon un petit joueur explosif qui vraiment aura embêté les Nantais là bas sur ce côté enfin il a bougé dans la partie il est venu aussi travailler à gauche mais de ce côté là il a été très efficace c'est vrai qu'il n'a pas été récompensé le Varroa on va le retrouver sur ce confrond il y aura 3 minutes d'étendition on est bien monté haut c'est Antoine Goulard qui est venu mettre sa tête malheureusement c'était pas cadré on va prendre son temps du côté de Tony Hurtubis on s'achemine tranquillement vers le partage des points malheureusement ça ne sera pas un délit pour chacun ça sera un seulement le sentiment c'est même par rapport à ce que j'ai tout à l'heure sur Nant qui a été plutôt plutôt costaud même si derrière Mangeone leur a donné un peu le tournis parfois mais ils ont été plutôt costauds derrière et au milieu et surtout devant quand même ça a manqué ils n'ont pas eu très peu d'occasion et on a plutôt le sentiment que Dijon a raté le coche notamment en première mi-temps dans les premières occasions dans les premières 20 minutes Romain Poyer est de contrôle de quoi ? de la main en tout cas pour Sandrique Vuitton ça c'était pour Faurinand Jarja Serge Romain pas très content de voir Faurinand Jarja aller se bouger un petit peu pour rendre ce ballon il préférait le voir en place à son poste l'inquiétude de perdre un bon point acquis contre l'épouvantail de la Ligue 2 il en perd 3 sur Nantes aussi c'est vrai que finalement c'est peut-être les Dijonais qui vont faire la mauvaise opération qui ne vont pas raccrocher à Bastia avec 17 points qui ne vont pas raccrocher au wagon des poursuivants derrière le Havre derrière Nantes derrière Grenoble également Grenoble qui a pris 6 points après sa défaite face à Nantes et qui s'est parfaitement replacé Marie-Keynes il est passé attention à Marie-Keynes regardez il a vu là-bas côté gauche la montée de Loïc Guillon ça va être un petit peu court il essaye de mettre en retrait et du coup il n'y a plus personne sur son côté ça va peut-être permettre à Michael Takalfred et au Dijonais d'amorcer l'une des dernières attaques de cette rencontre il aurait pu la jouer Loïc Guillon il était revenu en jeu en fait on a eu l'impression que c'était une bonne balle de Marie-Keynes ce qu'il avait vu là-bas Guillon après après ses dribbles et le contre Mangione pas mal ça encore oh là là Stéphane Mangione on va faire une sélection on va lui faire en DVD on va lui envoyer parce que franchement il nous a rigalé Stéphane Mangione lui il en a amené de la percussion de la perforation là-bas quand il était servi rappelez-vous quand même le ballon qu'il met sur le poteau l'extérieur pied gauche qu'il dépose sur la tête de Mandane enfin bon il a été dans tous les dans tous les bons coups 1 minute 20 1 minute 20 et Nantes freinait quand même 2 points sur 6 allez Stéphane on ne s'embarasse pas on trouve tout de suite Mangione il a un petit peu glissé sur ce coup là le centre de Mangione vigilant Johan Poulard il fallait l'être le dégagement le dégagement qui va se transformer en belle ouverture pour Andréa Tzima deux obus pas faciles obligé de repasser derrière pourquoi pas avec Loïc Guillon l'appel de Maraikens plein centre on va préférer la solution Frédéric Darocha sur le côté droit il arrive à éviter la sortie Frédéric Darocha les deux capitaines face à face intérieur extérieur il n'est pas passé du soutien derrière oui avec Olivier Thomas le centre peut-être d'Olivier Thomas il faut mettre ce ballon dans la boîte la sortie Barrel Mouko bien fait Barrel Mouko sur la tête pratiquement d'Arlington Chirelli elle est pourquoi pas on relance le ballon 30 secondes à jouer regardez Chirelli hop il a essayé de récupérer ce ballon finalement c'est Maraikens qui va le récupérer c'est dommage pour les Ijeuner ce sont les Nantes qui vont avoir la dernière cartouche avec Andréa Tzima l'allumé du en jeu je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il était en jeu de toute façon ça n'a pas été sifflé on l'a laissé jouer il ne s'est pas passé mais ouais ouais enfin il est quand même gonflé ce Barrel Mouko ce qu'il a fait tout à l'heure encore il y a eu des actions il y a eu des beaux gestes il y a eu aussi il n'y a pas eu de vue que les Dijonais n'ont pas forcément été récompensés surtout après une excellente première mi-temps seconde mi-temps les choses se sont équilibrées aujourd'hui oui oui franchement c'est en première mi-temps que Dijon a raté un petit peu le coche en tous les cas c'était créer les plus belles occasions avec ce joueur intonable Stéphane Mandjouen des regrets forcément pour Romain Poignet et pour tous les Dijonais on va retrouver Michel Derset-Carillon il est avec Christophe Pellet l'incontournable Michel c'est plutôt un point de gagné ce soir que d'autres perdus pour nous c'est un match compliqué parce qu'on a manqué de mobilité c'est le cinquième match au bout d'un match tous les trois jours on a bien géré le match quand même parce qu'ils ont eu une occasion en première mi-temps c'est tout malheureusement ce que je regrette c'est que nos deux attaquants n'ont pas fait assez d'appel dans la profondeur parce qu'il y avait des espaces dans le dos des couloirs on n'a pas assez provoqué et je suis satisfait dans la rentrée de Marek et du petit Faneva qui ont un peu plus bougé que les deux autres Justement Michel vous parlez de vos attaquants c'est le deuxième match nul et vierge consécutif des Nantais qu'est-ce qui arrive à la meilleure attaque du championnat de Ligue 2 ? Rien parce qu'on est un peu émoussé aussi physiquement on joue tous les 3 jours on ne peut pas non plus demander plus que ça aux joueurs ils ont fait le maximum et malgré cela on a eu 2-3 situations qu'on n'a pas su concrétiser mais bon Dijon a eu une occasion de but c'est tout Le programme durant ces 15 jours de la récupération du repos ? On va récupérer là il va y avoir 2 jours et demi de repos après on va faire un petit rappel au niveau athlétique et on va préparer le match de 3 tranquillement On va regarder les résultats d'abord très rapidement pour voir qu'il n'y a eu finalement que 20 buts dans cette 11ème journée on va récapituler tous les scores avec 3 victoires à l'extérieur il n'y aura pas de victoire pour Nantes ce soir en Côte d'Or mais une journée intéressante qui a vu tous les poursuivants remonter sur les talons de cette équipe nantaise avec notamment les victoires de Troyes les victoires de Grenoble de Montpellier j'en oublie sûrement avec Le Havre bien sûr à l'extérieur à Boulogne-sur-Mer ce qui veut dire qu'avant cette trêve Bastia qui est en train de se replacer regardez il est intéressant ce classement parce qu'il intervient avant une trêve de 15 jours alors qu'il y a eu une haie d'honneur pour les supporters d'Ijonais avant une trêve de 15 jours on se retrouvera du côté de Jules Deschazos pour la 12ème journée un choc entre Le Havre et Amiens ce classement on en s'aperçoit Jean-Luc que rien n'est fait Nantes est toujours en tête mais Nantes est devant à la différence de buts vous le disiez des parcours assez similaires oui juste pareil même attaque même nombre de victoires de nuls et de défaites même attaque mais juste Nantes a encaissé un but de moins que Le Havre alors derrière rien n'est fait ni pour Grenoble ni pour Troyes ni pour Montpellier ça descend regardez Angers qui n'en finit pas d'enchaîner les bons résultats Brest est là Bastia est là Dijon s'est légèrement replacé mais quand même entre Bastia et Grenoble il n'y a que 4 petits points Montpellier a 18 points un match en retard contre Sedan ça veut dire que Montpellier peut avec 21 points venir à hauteur de Grenoble c'est à dire que on pensait que Nantes allait faire le trou allait vite creuser l'écart notamment après il y a 3 matchs après la victoire à Grenoble ça n'a pas été le cas en fait c'est 2 nuls et c'est 2 fois 0-0 pour la meilleure attaque du groupe va permettre aux autres d'espérer beaucoup et en tous les cas ça se resserre en tête c'est bien pour nous les Nantais on leur en parlait non non nous ça nous irait très bien d'avoir 12, 15, 20 points d'avance mais le plus vite possible il y aura du spectacle on reste avec cette image dans le vessier on va peut-être regarder rapidement la prochaine journée je vous l'ai dit ce sera dans 15 jours nous on se retrouvera du côté de Jules Deschazos pour Le Havre-Amiens il y aura beaucoup de matchs intéressants avec notamment on en a entendu parler tout à l'heure Michel Derzakragnan qui disait Nantes qui recevra 3 ce sera le vendredi et nous donc Le Havre-Amiens on repart dans les vestiaires de Dijon nous sommes avec l'autre coach Serge Romano Serge qui va nous donner son analyse de ce match nul c'est un point de gagné ou 2 de perdu ce soir pour Dijon c'est 2 de perdu vu la physionomie quand même je pense qu'on a été plus dominateur que Nantes on a le bac qui blesse dans la finition on a quand même sur 6 au casse franche aucun but ce qui est dommage c'est dommage parce qu'on fait une bonne prestation et puis pour les joueurs c'est là où on doit aller dans le vecteur là on doit accentuer là dessus et je pense que à partir de là on fera un bon petit chemin prendre un point quand même face à Nantes c'est quand même encourageant pour la suite de la saison c'est encourageant oui mais c'est râlant parce que vu ce soir je pense que Nantes avait un peu plus de mal c'est vrai qu'il leur manquait des pièces maîtresses quelque part qui ont plus d'incision sur le plan offensif mais c'est là où dommage par rapport à la production de jeu et toujours à cette occasion qui peut faire la différence merci beaucoup Serge juste vous rappeler les résultats de la journée passée au loto sportif merci beaucoup